Les Chevaliers, le jour en tournée, les travaux d'enfer et folie berger à pâte début 10 janvier. Alors, Emile, Fernand, il paraît que vous fêtez un anniversaire ? Eh oui, eh oui. Allez, vas-y, Fernand, fais péter l'eau jaune. Comme d'habitude. Vas-y. C'est parti. Fais péter, fais péter, fais péter, fais péter, fais péter. Oh les mecs, oh ! Hop ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh mais qu'est-ce que c'est ? Oh merde, je me suis trompé. C'est du 45, c'est pas du 51. Ah mais oui, putain, mais ça n'a rien à voir, toi. Ah oui ? Moi, le 45, j'en bois pas. Moi, le 51, le 45, c'est... Il y a 6 degrés de différence. C'est comme la NASA. À 6 degrés près, tu rates l'objectif. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, le 45, ça me fait mal à la tête. Le 51, ça me rend intelligent. Ça se voit en tes yeux. Ah oui ? Mais t'as l'air tendu, toi, en ce moment. Ça va pas, non ? Ce soir, c'est mon anniversaire de mariage. Aïe ! Oh putain ! Là, ça, c'est triste. Alors déjà, il faut que je rentre plus tôt, parce qu'elle m'attend, tu comprends ? Bien sûr, il te va être obligé de parler. Exactement, il va falloir qu'on parle. Elle va dire, si on parlait ? Oh putain ! Alors, on parle, voilà, elle va vouloir boire une coupe de champagne. Moi, j'y mets du mousseux. T'as raison, garde le champagne pour les copains. Oui, voilà. Alors, une coupe de champagne, ça va, mais comme elle ne boit jamais, elle va en boire deux. Et au bout de deux coupes de champagne, elle devient nostalgique. Ah, là, tiens, trois, l'album photo. Putain, elle sort l'album photo du jour du mariage avec toute la famille. Et elle, en robe de mariée. Ah, elle va vouloir l'essayer. Et voilà ! Avec deux verres dans le nez, elle dit « Je vais l'essayer. » Oh putain ! Alors, évidemment, elle n'y rentre pas. Mais évidemment qu'elle n'y rentre pas. J'ai dit « T'es sûr, tu veux l'essayer ? » « Oui, je veux l'essayer. » Tu sens que je l'aime, quand même. Oui, je vois, ouais. T'en parles bien, en tout cas. Oui. « Je voudrais bien l'essayer. » « Eh bien, ce n'est-il-là ! » Et alors ? T'as déjà fait un soufflé au fromage ? Oui. Tu vois que le soufflé déborde du moule, là. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Eh bien, elle, elle a cette robe, là, comme ça s'en va. Il ne faut pas le faire, tu vois. Je lui ai dit, alors après, il a discuté, elle a voulu danser un slow. Moi, j'ai dit « D'accord, mais ne mets pas de musique, je n'aime pas la musique. » On va danser sa musique. Quand tu auras droit, là, on ne peut pas aller au cadeau. Ah oui, bien sûr, au cadeau. Mais alors, attends, le cadeau, c'est qu'elle va vouloir faire un tout comme c'est connu. C'est-à-dire ? Que je te dise qu'avec ma femme, c'est connu une surprise de partie. Ah bon ? C'était une surprise de partie parce qu'au départ, je devais épouser sa soeur qui est partie. Et de me retrouver avec elle, ça a été une surprise. Oui, mais toi. Bon, bref. Il n'y a qu'une bonne nouvelle, c'est que je vais me coucher tôt. Ah bon, pourquoi ? Parce que le jour du mariage, au moins à 10h15, j'étais au plus mort. Ah ouais. Là, t'as donné le « là » d'entrée. Voilà, alors le cadeau, oui, tu veux dire le cadeau. Oui, non, je n'en fais pas des cadeaux. Ah bon ? Je n'en fais plus. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, et les autres années, j'ai fait des cadeaux, ça ne lui plaît jamais. Ah bon ? Qu'est-ce lui a offert l'année dernière ? Une canne à pêche. Elle pêche, ta femme ? Non, elle ne pêche pas. L'année d'avant, j'avais offert la ponceuse, visseuse, dévisseuse. Et l'année d'avant, la dégauchisseuse. Attends, je n'y étais pas au mariage, moi ? Ah si, c'est une bonne arrume. Alors, c'est un cadeau de mariage, moi. Voilà, j'y étais, je me fais des cadeaux, c'est tout. Ah, t'as raison, t'as raison. Et toi, la tienne, tu le fêtes, le mariage, toi ? Ah non, ça a j'arrêté. Ah bon ? Pareil, elle m'a calmé l'an dernier. Attends, je lui ai dit, on va fêter l'anniversaire de mariage. Oui. 15 jours avant, déjà, elle commençait à lécher toutes les vitrines du quartier. Elle le fauve. Ah ouais, elle arrive radieuse, elle dit, ça y est, j'ai trouvé mon cadeau pour l'anniversaire de mariage. Très bien. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais un beau collier. Tu sais ? Je la regarde, j'ai dit, mais t'étais pas heureuse en liberté ? Allez, à la tienne. À la tienne et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise. On cotise. Les chevaliers du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada